Je vous demande d'accueillir un gars, un gars du coin, un gars qui connaît notre réalité, qui va défendre les couleurs du Parti québécois avec fierté, mais surtout on aura la fierté nous de l'accueillir bientôt à l'Assemblée nationale, le meilleur candidat possible pour le Parti québécois, M. Sylvain Rochon. Sylvain, à ton tour. Merci. 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 Hélène, Normand, Louis, Raymond, Stéphane, merci. Dave, Laurent Stéphane, Bernard, Jean-François, chers amis. Écoutez, il y a dans la vie des moments qu'on n'oublie jamais. Et je pense que je ne vous surprendrai pas. Jamais, jamais, je ne vais oublier ce soir du 6 novembre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous parler d'un autre moment inoubliable. C'était en février ou en mars peut-être 1970. Il y a un petit homme nerveux qui débarque à Sorel, cigarette aux lèvres, dans un complet dont on aurait dit qu'il avait fait la guerre. C'est René Lévesque. Et René Lévesque, il vient appuyer le premier candidat du Parti québécois d'Henri Chelieu, mon père. J'ai neuf ans. Neuf ans. Et même si je n'ai que neuf ans, je sais que c'est un très, très grand moment. Je suis mon père sur les talons pendant toute sa campagne. Je suis sûr que je rappelle des souvenirs à Stéphane qui a suivi le sien. Alors je veux vous dire, je veux lui dire à lui, que je suis très ému et très fier d'emprunter à mon tour, aujourd'hui, la voix de ce grand indépendantiste de Richelieu, Claude Rochon. Et c'est Louis qui a fait allusion. Je ne sais pas ce que je donnerais. Mais les gens de Richelieu vont me comprendre parce qu'ils l'ont bien, bien, bien connue. Pour que ma mère soit à ses côtés ce soir, soit à mes côtés, soit à nos côtés. Louisette, je te dédie cette soirée. Je suis un fils du Parti québécois. Et vous, vous êtes ma famille. Ensemble, on a vécu les victoires les plus exaltantes. Et puis aussi les défaites les plus crève-cœur. Et on a mis dans chacune de nos batailles électorales ou référendaires vraiment toutes nos tripes, tout notre cœur. Parce que, et ça, ça nous différencie des libéraux, parce que ce n'est jamais pour le pouvoir seul qu'on se bat, mais pour des idéaux, des idéaux auxquels on croit profondément, des idéaux qui nous nourrissent, des idéaux qui nous mobilisent. Pour ces idéaux-là, des idéaux de justice et de liberté, on serre les coudes et puis on va au combat. Je pense à Lise Lemire. Parce que Lise, à la veille de chaque élection, ou à la fin de chaque campagne électorale, elle me dit, là, 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 c'est ma dernière, je ne reviens pas là. Mais Lise, elle a quelque chose en commun avec Dominique Michel dans le temps. Ce n'est jamais son dernier bye-bye. Lise, merci d'être là ce soir. Merci à ce comité électoral extraordinaire qui m'entoure. Et je pense à une autre personne à laquelle on doit une bonne partie du succès de cette soirée. Elle a eu un accident de santé relativement grave il y a un an. Elle n'emmenait pas l'âge, elle n'emmenait pas l'âge. Puis là, depuis une semaine, elle a recommencé à faire des appels téléphoniques. Et résurrection! Ponnette Cardin! Alors, pour ces idéaux de justice et de liberté, on se serre les coudes et on va au combat. Et on y va pas toujours quand on s'y attend. Pas toujours quand on s'y attend. Mais, à chaque fois, on se crache dans les mains et puis on recommence. Le combat pour la justice sociale. Le combat pour que chacune et chacun puisse avoir sa place au soleil. Le combat pour que s'épanouisse notre langue. Pour que s'épanouisse notre culture. Pour que se développe notre économie. Pour que naisse enfin ce beau et grand pays québécois. Ces combats-là, on sait qu'on a le devoir de les mener et on les mènera jusqu'au bout. Mes parents m'ont appris la beauté et la grandeur des verbes. s'émanciper, se libérer, s'administrer, se posséder. Ces mots, ils me font rêver. Ils vous font certainement rêver. Ils me font vibrer, ils vous font vibrer. Ils me font agir, ils vous font agir. L'heure de l'ultime action a, pour moi, sonné aujourd'hui. Je dis pour moi, mais cette aventure dans laquelle je me lance, ce n'est pas une aventure personnelle. Ça ne peut pas être une aventure personnelle. Ça ne peut pas être un voyage en solitaire. Ce que je souhaite, c'est que derrière mon nom, sur le bulletin de vote, à la partielle, vous deviniez le vôtre. Que la famille de Saint-Joseph de Sorel, qui m'a reçu chez elle la semaine dernière, en me disant, « Tu sais, Sylvain, on ne l'a pas facile. Que cette famille-là, elle devine le sien. Cette famille, elle est dans la salle aujourd'hui. Et je veux la remercier d'avoir été une incroyable source d'inspiration pour moi. Cette élection, c'est pour vous que je veux la gagner. Pour vous et toutes les personnes qui ne l'ont pas facile. Je suis un fils du Parti québécois. Je suis aussi un fils de Richelieu. Cette région, je l'ai dans les tripes. Je l'aime profondément, plus que tout. Je n'accepte pas qu'on la prenne en otage, avec le transport du pétrole, des sables bitumineux, sans en évaluer les risques sous prétexte qu'on est encore au Canada ici. Quel aplaventrisme ! Ou qu'on la malmène au nom de la sacro-sainte austérité en la dépouillant de son centre local de développement, de son carrefour jeunesse-emploi, de son centre de santé et de services sociaux. Le gouvernement libéral, et je n'exagère pas, le gouvernement libéral se livre à la pire agression jamais perpétrée contre les régions du Québec. Et on ne le laissera pas faire. Et Benoît Théroux, Benoît Théroux, candidat pressenti à l'investiture du Parti libéral, de nous dire, dans le journal La Voix, en employant une expression usée jusqu'à la corde, de voter du bon bord à la partielle. Votre bord, M. Théroux, celui de la dépossession du pouvoir local, celui des risques environnementaux mal évalués, celui de la fin de nos instruments de développement. Votre bord, M. Théroux, ce n'est pas celui de Richelieu. Jamais on ne va s'humilier à voter de ce bord-là. J'ai visité, il y a quelques jours, le Carrefour Jeunesse-Emploi. Oui, je vais parler de vous en route, là. Des jeunes qui n'avaient plus confiance en la vie. Ils retrouvent foi en eux et en leur avenir. Les témoignages que j'ai entendus, là, ils m'ont littéralement bouleversé. Une jeune femme, l'intelligence vive dans le regard, m'a confié que son intervenante l'avait littéralement, littéralement, sauvée du suicide et qu'elle avait repris goût à la vie. Toujours au Carrefour Jeunesse-Emploi, que les libéraux veulent voir disparaître, là. Un jeune homme qu'après quatre ans de dépendance à la drogue, il s'était repris en main et avait pour projet de lancer sa propre entreprise d'informatique. Une autre qu'après avoir navigué d'échec en échec, de famille d'accueil en famille d'accueil, elle avait enfin trouvé, au Carrefour Jeunesse-Emploi, une vraie famille qui lui fait réaliser son plein potentiel. Certains de ces jeunes ont tenu à être ici ce soir. Je veux les remercier mille fois, mille fois, de m'avoir partagé leur vie. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous. Philippe Couillard, vous ne toucherez pas au CIGIEN. Autre offensive libéraux-caquistes, le projet de loi 10, déposé en septembre dernier par le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette. Ce projet de loi, il aura des conséquences dramatiques pour notre région. Il annonce une réduction des services rendus à notre hôpital. Je cite quelqu'un qui n'est pas tout à fait péquiste. Je cite André Lussier, le président du Centre de santé et de services sociaux. Ouvrez les guillemets. Ce serait un scénario inacceptable, car il s'agirait d'un recul majeur sur le plan de la capacité de notre communauté de décider de ses besoins. Fermez les guillemets. Monsieur Lussier, je vous offre mon aide. Je vous offre mon aide pour mener cette bataille essentielle, cette bataille majeure, cette bataille incontournable contre le gouvernement libéral. Monsieur Barrette, vous ne toucherez pas à notre hôpital et à nos services en santé. Ce massacre libéral, car il s'agit d'un véritable massacre, comporte aussi autre action odieuse, la disparition de notre centre local de développement, de notre CLD. Son équipe formidable, dédiée à développer une connaissance intime du milieu, à raffiner ses méthodes. Elle connaît les besoins des entrepreneurs. Elle les aide à obtenir du financement, leur procure du réseautage, leur procure du mentorat. Elle soutient l'économie sociale et les jeunes entrepreneurs. en éliminant notre CLD. On jette tout ça aux ordures. Il n'en est pas question. Ça ne s'arrête pas là. On apprenait hier, dans le devoir, que le gouvernement libéral s'apprête à augmenter les frais de garde de 7 à 20 dollars pour certains parents. Philippe Couillard avait juré qu'il n'augmenterait pas les frais de garde pendant la campagne électorale. Une famille avec deux enfants en CPE qui paie 20 dollars par jour au lieu de 7 pendant 255 jours. Ça veut dire 6 500 dollars de plus par année, ça. Au Parti québécois, on va se battre contre ça. À l'élection partielle, avec ses lamentables politiques libéraux caquistes, il sera plus capital que jamais d'élire un représentant du comté à Québec plutôt qu'un représentant de Québec dans le comté. Applaudissements On n'a pas besoin d'un député qui va s'employer à nous vendre la salade de Philippe Couillard qu'il a lui-même achetée de François Legault. On a besoin d'un député qui va se tenir dans la seule position qui soit digne d'un représentant des gens de Richelieu debout. Applaudissements Mes amis, je pense que vous le réalisez, j'ai envie de me battre pour vous, pour nous, pour ce que nous sommes. Et nous sommes bons, nous sommes capables. Nous sommes quelque chose comme une grande région. finissons-en une fois pour toutes avec ce fichu complexe de cul-de-sac au bout de la trente. Retroussons nos manches et construisons tous et toutes ensemble le plus joli lieu de rendez-vous de tout le Québec. Nous n'aurons jamais été aussi fiers d'être sorélois-richelois. Merci. 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 Allez. Merci. Bravo. 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 Bravo, c'est bien!